Moi je suis Youtube, j'espère que vous allez tous tranquillement bien, moi ça va impeccablement bien. Nous voici sur Pokémon Violet et Ecarlate, le retour. Désolé si je tape un peu le casque ou s'il y a un peu de bruit, le casque déconne un peu, je sais pas, c'est avec le câble, je sais pas, de toute façon je vais vite le remplacer. Bref, nous voici sur l'événement de Pyrobut qui fait son grand retour, je suis devant lui en ce moment même. Et on va voir si on va galérer autant que la dernière fois, je pense que les gens ont compris qu'il fallait vraiment une stratégie, à peu près une stratégie, avec un Flagados, etc. On peut réussir avec certains Pokémon, il y a des Luxray qui ont été mis dans le truc, des Karma Dura, etc. Il y a beaucoup de Pokémon qui ont été faits, trouvés pour l'événement, etc. Mais du coup on verra ce qu'il va se passer, moi j'ai l'événement Pyrobut devant moi, il est bien là. Il y a bien sur la carte le petit truc combat, etc. Et là, Azumaric est en train de dormir devant moi. Enfin bref, nous voici pour l'événement de Pyrobut, du moins le retour de l'événement de Pyrobut. Et on va lancer direct, on va essayer au moins de le rebattre une seconde fois. Donc nous voici sur l'événement Pyrobut, on va essayer de le torcher. Alors il y a des Pokémon Strat, j'ai ma Azumarill, il y a une Cleopsitra, un Flagados, je ne sais pas ce que le troisième joueur va choisir. Je ne sais pas du tout, on attend, en attendant. Alors j'ai changé deux attaques sur mon Azumarill. Je lui ai enlevé Kalinerie, du moins il avait Crimopirouette. Je lui ai enlevé pour lui mettre coup de main. Et j'ai enlevé, je ne sais plus c'est quoi qu'on attaque, Anneau Hydro. Et je lui ai remplacé par Charme, histoire que ça baisse bien l'attaque multipliée par deux. Enfin, ça baisse l'attaque de deux Pyrobut. Et coup de main, ça sera pour le Flagados. On va voir comment ça va se passer. Et on a deux Flagados sur le coup. On va voir. Moi, en attendant que les deux, enfin en attendant que les deux Flagados se préparent, tout ça. En attendant que la Cléopsitra aussi se prépare. Moi, je vais baisser l'attaque de Pyrobut et essayer de lancer des coups de main par-ci par-là. Mais je vais essayer. J'ai gardé quand même abri pour gagner des tours, pour prendre le moins possible de dégâts. Je vais essayer de gérer ça. Je vais jouer beaucoup plus de soutien parce que je sais que ce n'est pas Azumarill qui va le plus frapper dans l'évent. Ce sera Flagados, forcément. Mais il y a beaucoup de strats, comme j'ai dit, et avec beaucoup de Pokémon qui est faisable, qui est faisable. Je ne vais pas les présenter, ça ne sert complètement à rien. Vous avez juste à fouiller sur YouTube, vous trouverez. Allez, ça commence, une petite gonflette. Allez. On va commencer par Charme direct parce que ça ne sert à rien de faire coup de main. J'ai gardé Konubidon. J'ai gardé Konubidon histoire que je ne le supprime pas. Ça me servira peut-être à l'avenir sur d'autres trucs. On va commencer par Charme direct. On va lui baisser l'attaque. Ouh là là. Déjà midlife. Déjà midlife. Je l'ai baissé de 2. Du coup, je l'ai remis à moins 1. Parce qu'avec la gonflette, il était monté à plus 1 avec la défense et tout le bordel. J'ai enlevé une Anneau Hydro. Je n'aurais peut-être pas dû. Allons-boulons, d'accord. Bon, tant qu'il ne me fait pas de tête de fer, ça va. J'ai la B-Citrus qui s'active. Alors, il y a les 2 Flagados qui sont en train de se setup. Au niveau de la défense, il y a l'autre qui est en train de faire du Planet Shub. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour monter l'attaque spéciale. Peut-être, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Je ne vois pas trop l'utilité. Pour l'instant, mon but, c'est juste de baisser l'attaque. Enfin, non, c'est bon. Pour l'instant, mon but, c'est juste de baisser l'attaque. Moins-6 de pire au but en attendant que les 2 se setup. Voilà, ils sont en train de se booster l'attaque. Enfin, la défense. Ils ont équipé les restes forcément. Voilà, je résiste très très bien. Voilà, les machinations qui arrivent. Je vais donner un petit coup de soin histoire que je ne calme pas trop pour remonter un peu les PV, etc. C'est vraiment un peu stratégique, l'équipe qu'on a. Du moins, Flagados. Mais voilà, moi, je m'amuse un peu comme je peux. Il faudrait que le Cleopsitra arrête de frapper histoire que les Flagados fassent vraiment mal. Après, ça marche très bien. Ça marche très bien avec les grincements, etc. Pour les trucs. Je vais refaire un autre charme parce que je crois qu'il est à juste moins 4. Je crois qu'il est à juste moins 4. Je vais juste le baisser une autre fois. Ou peut-être faire un coup de main sur ce Flagados-là ou peut-être l'autre. Histoire que ça frappe vraiment plus fort. Il y a des forces ajoutées. Ok, ça ne tue pas. Il va mettre le shield. Merci la Cleopsitra qui n'a servi à rien du tout. A cause de ça, forcément, on ne risque pas de faire quelque chose parce qu'il y a le shield qui va s'activer du côté de Pyrobut. Et nos stats qui vont être remis à 0. Merci la Cleopsitra. Merci. Je ne sers complètement à rien. Alors, les gens qui jouent Cleopsitra par rapport à ça, par rapport aux raids et tout le monde, ne faites pas comme ça. S'il vous plaît, vous êtes en train de niquer les raids des joueurs, de ceux qui ont les Flagados. Ils sont là pour carrer les Flagados. Il faut les aider. Arrêtez d'emmener des Cleopsitras et de faire n'importe quoi avec. Voilà, le setup de 12 remis à 0. Merci la Cleopsitra. Voilà, c'est très bien. Voilà. C'est très bien. Voilà. Le mec, il a une Cleopsitra. Il a cru qu'il jouait Strat. Espèce de con. Du coup, on n'est pas dans la merde. On n'est pas dans la merde pour faire quelque chose. Malheureusement, c'est une défaite. Pour moi, c'est une défaite. Pour moi, ça a fait n'importe quoi. La Cleopsitra, elle a vraiment niqué le raid. C'est pour jouer comme ça. Ce n'était pas du tout la peine. Vraiment. Voilà. Je crois qu'elle est remorte en plus. Je ne sais pas. Je ne peux même pas lui baisser l'attaque. Non. Voilà. Merci la Cleopsitra. C'est très bien de jouer avec des gens comme ça. Je kiffe. Je kiffe jouer avec des gens comme ça qui ne servent complètement à rien. Voilà. On a perdu à cause de la Cleopsitra qui s'amuse à faire des forces cachées alors que ce n'est pas elle de l'affaire. Tu ne sers complètement à rien. Les gens qui jouent, s'il vous plaît, Cleopsitra, arrêtez. Ce n'est pas fait pour taper Cleopsitra dans le raid de Pyrobut. Flagados s'en charge déjà. Il y en avait deux. On avait la chance d'en avoir deux. Et la Cleopsitra a tout niqué. Tu n'étais pas à fond dans les stats, etc. Tu veux faire une force cachée alors que le Flagados peut très bien le one-shot très facilement. Merci les Cleopsitras. Bref. Je vais le relancer. Du coup, je vous dis à de suite. Ok, nous revoici pour une deuxième tentative. J'espère la dernière. Pour les 22 Pyrobut, on a deux Flagados. De nouveau. Et on a un Galam. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'espère que tu vas me dégager ça, s'il te plaît. Il y en a qui n'ont rien compris. Il y en a... Oh là là. Oh là là. Pomme de fer. Pourquoi pomme de fer ? Pourquoi pomme de fer ? Tu vas faire quoi avec pomme de fer ? Pourquoi ? Il y a des gens, je ne comprends pas. On va lancer comme ça. Il y a les Flagados. Je ne comprends pas. Il y a des gens, ils ont quoi dans la tête ? Ils sont là juste pour niquer les gens. J'ai l'impression qu'ils sont faits pour niquer les raids des gens. Leur seule occupation dans le jeu, c'est de niquer les raids des gens. Je ne sais pas. Bref. On va voir l'erreur qu'il va faire. Je sais qu'il va faire une erreur. Un Cognobidon, il va se prendre. Il va faire un Cognobidon. Il va se prendre un ballon brûlant. Il est mort. Voilà. Clairement, il est mort. Je vais essayer de faire au plus vite pour baisser l'attaque du Pyrobut. Je vais faire au plus vite. On va essayer. On va essayer. Il n'y a aucun Chainedia en l'autre. D'accord. Allez. Les... Les... L'énergie boost qui fait bien perte de temps. Voilà. Parce qu'il faut se dire que plus il y a de messages, plus tu perds du temps. Et plus le Pyrobut va réattaquer. Donc compliqué. On va vite fait faire charme. Je vais bien le mettre en bas. C'est quoi ses dégâts ? Ah ouais. Le coup critique. Ok. Le coup critique qui a vraiment fait mal. Ok. Bon. Je suis midlife. Je me suis pris un coup critique venu de nulle part. Vraiment. Je vais essayer de baisser au maximum l'attaque. Là, je vais laisser les deux autres sur ce setup. Mieux qu'il peut. Je vais baisser au maximum. Il faut vraiment que je me restaure la vie et l'autre qui frappe. Oh là là. Mais gros. Pyrobut, il va activer son... Je vais vite soigner par contre. Le Pyrobut, il va activer le shield d'un code de l'autre qui fait des vampi points. Mais le mec, il n'a rien compris. Le mec, il est allé en magasin. Il a acheté le jeu. Il a dit. Ouais. Avec ça, je vais pouvoir faire chier les gens en ligne. Parce que je sais qu'il y aura des raids. Je vais pouvoir faire chier les gens en ligne. Il faut qu'on me dise les bailleurs. Il faut vraiment qu'on m'explique comment les gens jouent. Il faut vraiment que je comprenne la gueule des gens en fait. Je suis brûlé. Je suis brûlé. Je ne comptais pas attaquer de toute façon. Je ne sais pas. Ouais. C'est un soin. D'accord. Pourquoi, connu au bidon, tu vas te faire éclater en deux en fait. Tu le sais. Ok. J'esquive. Parfait. Je te redescends l'attaque à moins 6. Les deux Flagados sont bien setup. Je vais vite faire un coup de main sur un des deux Flagados. Parce que je crois qu'ils sont setup. Merci, comme de faire. Au revoir. Tu n'as servi à rien. Merci. Là, le Pyrobut, il risque de mettre le bouclier à cause de lui. Parce qu'il est mort. Quand il y a un Pokémon qui est mort à certaines distances, à certaines, voilà, comme je disais, à certaines durées de temps, il active un shield. Donc là, on est un peu mort en fait. Voilà. Moi, je le dis, on est un peu mort. Voilà. C'est... Voilà. Bon. On lui a fait mal. Très mal. Je crois qu'un autre, ça va suffire. Mais dans les deux cas, dans les deux cas, bon, il n'a plus son shield. C'est bien. Mais là, normalement, il va falloir lui rebaisser l'attaque. Forcément, l'autre, il a tout niqué. Pyrobut, il a activé son shield à cause de lui. Et il continue. Il va refaire. Regardez. Regardez. Il va refaire Konyo Bidon. Parce qu'il est nul. Voilà. Bon. Tout le monde va être à zéro. Moi, je vais forcément lui redescendre l'attaque à Pyrobut. Il faut absolument, parce que sinon, on est un peu dans la merde. Allez. Voilà. Tac. Le petit charme, forcément. Hop. Il faut absolument que je vais s'approître le secondaire. Vraiment perché. Ok. Ça va. Tant qu'il ne me fait pas de tête de fer ou acrobatie, tout va bien. J'espère que dans ce Pyrobut, il y a un patch au talent. Parce que je vais me mettre à la recherche des patch au talent. Ok. Bon. Là, il va être à moins 6. Là, il va être à moins 6. C'est parfait. Voilà. Bon. Là, je vais soigner par contre. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont bas. Là, je suis obligé de jouer mon rôle soutien au maximum. Je suis obligé. Je n'ai pas trop le choix. Surtout qu'il y a un Flagados qui va bientôt mourir. Donc, autant vraiment tout qu'augmenter. Je crois que le Pyrobut, il peut encore une fois... Je crois qu'il peut encore une fois se remettre tout ce qu'il a monté à zéro. Je crois que lorsque l'on bat, tu fais zéro dégâts, en fait. Au contraire, tu peux vite choper la mort comme ça. On va faire... Oh ! Ok. Peut-être de faire, mais ça n'a vraiment rien fait. Ok. C'est terminé. On peut voir. Je vais lui faire un coup de main. Ok. Bon. Forte ajouté. C'est terminé. Et voilà. On a réussi. Alors, la Cléopsitra, elle a été merdique. Je le dis clairement. Elle a été merdique. Je pense que si vous connaissez un minimum la stratégie. Comment battre Pyrobut, etc. Je pense que ceux qui ont regardé cette vidéo se sont rendu compte que la Cléopsitra, elle a été éclatée d'avoir attaqué. Je ne sais pas pourquoi. Et l'autre est la Pomme de Fer. Je ne sais pas pourquoi. Il n'a servi à rien du tout aussi. Alors, il n'y a pas de patch talent, malheureusement. Mais je vais essayer d'en farmer et tout ça. Le Pomme de Fer qui n'a servi à rien du tout. Pareil que la Cléopsitra, il n'a servi à rien du tout. Mis à part nous mettre dans la merde. Moi, j'ai bien joué le rôle de soutien de la personne qui soigne quand les alliés sont en galère. De baisser l'attaque à moins 6, etc. De baisser l'attaque au minimum. Comme j'ai pu, du moins au maximum. Alors que l'autre, il n'a servi à rien. Voilà, je soignais, j'aidais, je faisais des coups de main. Bref. Surtout, essayez de venir avec des Pokémon très stratégiques. Regardez, fouillez sur Youtube. Il y a vraiment des trucs. Et il y a un nouveau Pokémon. En parenthèse, Starter. Qui va arriver en mode 7 étoiles. Il a les deux types poisons. Mais il ne s'est pas encore annoncé qui. Il faut juste se dire, c'est un Pokémon qui a une attaque poison. C'est un Pokémon qui, dans son set, peut apprendre une attaque poison. Soit en CT, soit en attaque, il apprend de lui-même. Et bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Portez-vous bien. Je me perds sur la fin des mots, etc. Portez-vous bien. Sur ce, moi, je vous dis à très vite. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada